C'est foutu ! Bouffe ! Arrête, déconne pas ! Fallait pas capter que j'étais à Saint-André. Quand même, c'est ton frangin ! Frangin de merde ! Sous-titrage ST' 501 Donne la clé ! Muriel, c'est un bâtiment public. Si c'est public, c'est à nous ! Allez, ouvre-nous ! Tu préfères qu'on l'accroche pendant la classe ? Bon, d'accord. Vous voulez l'accrocher où ? T'es prête, Muriel ? Oui, vas-y, lance ! Attrape ! Oh, merde ! Monsieur, vous pouvez nous aider ? Oui, bonjour ! Bonjour ! Bonjour ! Bonjour ! Il y a une échelle, là-bas. Je vais prendre le... Oui, oui ! D'accord. Ah, merci ! Voilà. Est-ce que vous pouvez me dire où se trouve monsieur Demelier ? Demelier ? Oui, c'est moi. Ah, bonjour, je suis le remplaçant. Victor Navac. Bonjour. J'arrive. Vous voulez regarder si elle tombe bien ? Mais, bien sûr ! Faut que ça remonte un peu, là. Là, c'est bon. Attendez. Oh là 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 ! Euh... Oui, c'est bon. Un petit peu encore en hauteur. Voilà. Tiens, donne, je vais la fixer. Bonjour. Je suis ravi de vous voir. On vous attendait. Bonjour. Qu'est-ce qui se passe, là ? Une action des parents d'élèves. L'Académie a exigé le regroupement scolaire, ici ou à Saint-André. Saint-André, c'est le village que j'ai traversé en venant, c'est ça ? On a atteint le minimum des effectifs, et eux aussi. Facile de décider en haut lieu sans sortir de son bureau. C'est pas ce que c'est une école pour un petit village ? Je crois que si. Alors, Daniel, même le dimanche ? Te présente M. Novak, qui remplace Catherine pendant sa convalescence. Lucien Rouch, notre maire. Bienvenue à Mansart, M. Novak. Merci. Muriel ? Oui ? École E majuscule, pas d'accent. Ne vous inquiétez pas. Bientôt, il n'y aura plus d'école, comme ça, il n'y aura plus de foot. Peut-être, mais quand même. C'est important, l'orthographe. Je dois alloger chez Mme Châtel, vous savez où ça se trouve ? C'est pas compliqué, vous sortez du village, et c'est la maison qui est près de la première écluse. Vous ne pouvez pas la rater. Oui. Merci, à demain. A demain. Allo Renel, attendez ce que tu embarques. Il n'y a pas de mal à veille, malgré tes beaux yeux. T'as envie pour toi, tu verrais la France. Mais je la vois, mon grand, c'est elle qui défile. Et pas seulement la France, j'ai toute l'Europe au balcon. Alors, qu'est-ce que tu veux de plus ? Allez, on libère. Je t'inquiète. Et avec les gosses, vous avez vu les bagnoles ? Oui. On a installé des ralentisses. Qui servent à rien. Monsieur l'adjoint au maire, ce que demandent les gens du quartier, c'est un système qui oblige vraiment les voitures à ralentir. Mais quand le Daudan est aux normes, il est... Pardon. Bonjour, je m'appelle Victor Navac. Bonjour. Hélène Châtel. Nous devons aussi considérer les autres... Eh bien, hein ? Ah oui, oui. Monsieur l'adjoint au maire, je vous remercie. C'était Marion Châtel, en direct de Téléjura. Eh, c'est Marion, ma nièce. Elle fait l'émission à Téléjura. Oui, c'est la télé locale, alors ici, tout le monde regarde. Vous avez dîné ? Non. Non, mais ça sent bon. Si vous aimez le pot au feu, ça tombe bien. Ah, vous avez mis un os de veau. Je vois que votre femme connaît la recette. Non, non, c'est moi qui fais la cuisine. Ah bon ? Je peux vous aider ? Euh... Tenez, vous mettez des coups de girofle dans les oignons, c'est le temps de les mettre. Oui. Bon, c'est vrai, c'est pas un plat de célibataires. Ah non, moi, je fais ça pour Marion. Elle rentre tard, alors comme ça, elle a plus qu'à réchauffer. C'est vous qui tenez l'écluse, là ? Ah bah oui, une 3. 3 ? Ah oui, je crois en scène, là-bas. Ah oui, il faut se multiplier, sinon ils automatisent. Oui. Au filet seul ? Oui. Ouais. Bon, je vous le confie, hein ? Oui, oui. Oui. Il n'a pas arrêté de faire des guerres, c'était la famine. Quand il est mort, les gens chantaient dans les rues. Ah, sauf qu'il a construit Versailles. Ah bah, Versailles, c'est 10 000 morts pour assigner les marais. Hein, Damien ? Tu restes avec nous, dîner. Oh, dimanche, j'aimerais bien, là. Non, il faut que je rentre. Oh, Bertrand ? Olivier, c'est prêt ? J'arrive. Olivier, ça va comme ça. Heureusement qu'il y avait Colbert. C'était un super premier ministre. Olivier, te presse pas sur tout, hein ? Cathy, je suis à toi. Continue, mon chéron, on t'écoute, hein ? Deux heures et demie, 125 francs. Tu m'attresses sur mon pente ? D'accord. On a vous dit, Louis XIV, il a protégé les artistes. Ouais, mais c'est parce que les artistes lui disaient, t'es le plus grand, t'es le plus beau. T'es le roi soleil, tu brilles. Et même Lady Nantes, il l'a révoqué. Et les protestants sont partis. Tu es d'accord avec ton frère, toi ? Bah, réponds. Oh, laisse. Léconner nuit, tu sais. Dis-en à propos, est-ce que vous l'avez mis, la banderole ? Tiens, il nous a aidé à l'accrocher. C'est sympa. C'est quoi, ce truc de Lady Nantes ? Je mélange tout, moi. Je sais plus, c'est compliqué. 11 centimètres cubes ? Elle fait facile du croissant, monsieur. Je sais pas, j'ai jamais essayé. Alors, ça sert à quoi, une moto pareille ? Ah, ça sert à rouler tranquillement et longtemps. Vous venez d'où ? De Bretagne, je vote là-bas. De Bretagne ? Ouais. C'est une blague ? Non. Monsieur Novak, bonjour. Ça va ? Ça va. Je vais vous montrer votre classe. CM1 et CM2 complets. J'ai les CE1 et les CE2. Oh, attends. C'est l'instit. Avec une moto ? On va pas traverser la France en roller. De toute façon, sur les autoroutes, il y a une vitesse minimum obligatoire. Démocratie, voilà. Bon, hier, c'était les élections européennes et toute la France votait. C'est quoi les élections européennes ? C'est comme dans un département. Quand tes parents votent pour élire le député, si tu veux. Sauf que c'est à l'échelle de l'Europe. Et ça peut être utile même pour votre village. Et puis voter, c'est un devoir civique pour tous les gens qui vivent en démocratie, bien sûr. Vous savez ce que c'est la démocratie ? C'est comme la République. Oui, la République, c'est une démocratie. Mais la Belgique, par exemple, qui est une monarchie, est aussi une démocratie. C'est compliqué, hein ? La démocratie, c'est pourtant bon. C'est tout le monde qui dit. La démocratie, c'est le bordel. Vous avez une petite opinion de vous quand même, ouais. Damien Belois, la démocratie, c'est le peuple qui dirige. Voilà, qui dirige, mais qui dirige comment ? Il dirige en votant, il choisit ses représentants. Qu'est-ce que t'en penses, toi ? Comment tu t'appelles ? T'as perdu ta langue ? Oui, je l'ai bouffée. Voter, ça sert à rien. Les politiques, c'est tous des pourris. Même si vous ne pouvez pas dire le contraire, il y en a en prison des hommes politiques, même des députés. C'est vrai ou c'est pas vrai ? Bon, alors à votre avis, il y en aurait combien, des élus malhonnêtes ? Dix ? Ça va pas, au moins cinquante et cent. Moi, je dis mille. Mille, tu charries. Allez, va pour mille. Jim, c'est Jim toi, hein ? Viens au tableau, on va faire un peu de mathématiques. Alors tu vas écrire. Trente-six mille. Parce qu'il y a trente-six mille communes, donc trente-six mille maires. Trente-six mille plus cinq cent soixante-dix-sept députés. Tu mets 500 parce qu'il y a des députés qui sont maires en même temps. Plus 500, plus un président de la République, bien sûr. Ça fait combien ? Trente-six mille cinq cent soixante-d'un. Voilà, trente-six mille cinq cent soixante-d'un. Sur mille qui sont malhonnêtes. D'accord ? Donc on fait une règle de trois, ça fait combien ? 2,7% ! 2,7%, on arrondit à 3%. Vous trouvez pas que c'est cher payé pour les quatre-vingt-dix-sept qui sont honnêtes, les trois qui ne le sont pas ? Sauf que quand ils sont élus, ils font ce qu'ils veulent, ils tiennent pas leurs promesses. Justement, c'est pour ça qu'il faut voter, pour les renvoyer. Mais tu crois que je t'ai pas vu, toi ? C'est rien. Mon frère a rien fait. Mais comment ça, il a rien fait ? C'est moi qui ai commencé. 32 postes d'enseignants supprimés dans le Doubs, 17 dans Jura. Alors pensez-nous, ici on est en première ligne. Doucement les enfants, doucement. Et on vous a consultés ? Des chiffres, un trait de plume et bing, le coup près tombe. Il est d'ici que ceux de Saint-André acceptent de venir ici. Ou que ceux d'ici aillent à Saint-André. Qu'on aille là-bas. Je vous verrai au conseil de ne pas rendre là. Vous verrez si c'est facile. Oui, j'arrive. À la conseil ! 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 Comme ça je peux voir pour la lumière. On fait ça où ? Le couloir de gauche, la salle à côté de la classe, celle de M. Novak. C'est vous ? C'est moi. Vous, vous êtes la nièce d'Hélène. Vous êtes vue à la télé. Ça vous a plu ? Oui. On fait ça avec nos moyens. Bon bah, j'y vais. Vous serez là ? Oui. À plus. Un boulot formidable. Ces reportages sont vus, même par les gens de dol. Si ça peut faire bouger quelque chose, Rectorat... Pardon. C'est bon. C'est bon. On n'a rien à foutre. Le karaté, ça m'intéresse pas. Fais pas les chiffons avec du nul. Tu viens pas plus les chiffons que toi. Alors tu me fous la paix avec tes jeunes nuls. Mes jeunes nuls. Mes jeunes nuls. Qu'est-ce qu'il se passe ? Je demande ce qu'il se passe. Répondez-moi. Damien ne veut pas faire de karaté. C'est pour ça que vous êtes tous autour de lui ? Olivier. Ça ne vous regarde pas. Olivier, tu vas t'excuser sinon tu vas voir. Mais t'as pas le droit. J'ai pas le droit. Tu vas voir si j'ai pas le droit. C'est infernal. Je veux plus vous voir ensemble. Daniel. Oui. La salle est fermée à clé. J'arrive. Allez jouer les enfants. Olivier. Utilise ta cervelle plutôt que tes poings. J'ai rien dedans. On vous l'a pas dit. Ça m'étonnerait ça. Il tourne aussi vite dans ta tête que dans celle de ton frère. Allez vas-y. Allez vas-y. Allez vas-y. Allez vas-y. Allez vas-y. Allez vas-y. Enfin, le père Calas a été roué et pendu. Avant de mourir, il a crié son innocence. Ces deux enfants survivants remplissent le pays de leurs cris. J'en suis hors de moi et je veux savoir de quel côté est l'aurore du fanatisme. Voltaire. C'est bien Julie, c'est bien. Qui veut résumer la leçon ? Vas-y Lucas. Calas était un protestant. Des gens ont dit qu'il avait tué son fils qui voulait se faire catholique. On l'a accusé de fanatisme et on l'a pendu. Et Voltaire, il détestait le fanatisme. Il a voulu savoir la vérité. Il a prouvé que c'était un mensonge, que Calas était innocent. Sauf que c'était trop tard, Calas était mort. Voilà, c'est ça le fanatisme. C'est reprimer tous ceux qui ne pensent pas comme vous et leur interdire tout. Jusqu'à leur interdire de vivre quoi. Bon, les synonymes et les contraires maintenant. Synonyme de fanatique. Intolérant, sectaire, intransigeant, nul. C'est plutôt un qualificatif, mais bon. Les contraires maintenant. Alors contraire, Jim. Olivier, contraire d'intolérant. C'est pas compliqué, tolérant. Voilà, tu l'as dit. La tolérance, c'est une qualité essentielle pour vivre ensemble. Surtout à l'école d'ailleurs. Ouais, mais l'école, on va la fermer. Alors, hein ? Ouais, je suis pas d'accord. Ça, c'est possible. Mais bon, qu'est-ce que vous en pensez, les enfants ? De toute façon, on ne demande pas notre avis. On compte pour du beurre. C'est normal. Il y a des enfants. Sauf que c'est nous qu'on est à l'école. C'est pas sûr qu'on va la fermer. C'est peut-être Saint-André. La mère se bat pour ça. Moi, j'en ai rien à foutre. Je vous connais, Saint-André. Ah si, tu veux mettre ? C'est trop loin. Attendez, attendez. Qu'est-ce que tu dis, Olivier ? C'est nul, Amantard. Damien, ça lui plaît parce qu'il est toujours du côté des parents. Moi, je suis d'accord pour aller à Saint-André. Et prendre le quart le matin ? Tous les jours ? Ouais, même tout de suite. Ah, qu'est-ce qu'il y a de son avis ? Pourquoi ça te plaît, Saint-André ? C'est loin. T'as l'heure, Damien ? Tu viens pas à La Réunion ? Désolé, j'ai pas le temps. Ah, Agnès. Victor Novak, le remplaçant de Catherine. Agnès Bélois. Bonjour. Vous tombez pile dans nos petits problèmes ? Ah, c'est pas petit, Nicole. Olivier, tu oublies pas tes devoirs. Non, non, non. Non, non, non. Ouais, c'est avec des morts vivants, mais ça fait pas peur. Il y a un super son dans le mystérieux et tout ça. Salut, Chuchou. Ça va pour vous ? Laisse-le tranquille. Je veux rien. On va juste rentrer à la maison. Hein, Damien ? Monsieur le maire, c'est vital. Si vous fermez l'école, qu'est-ce que les jeunes parents feront de leurs enfants ? Sandra est très inquiète, vous pouvez me croire. Ben oui, elle travaille à Dôle, Philippe à Dijon. Déjà qu'ils ont hésité à rester au pays, je vous donne pas un an pour qu'ils soient partis s'ils peuvent pas mettre les jumeaux en maternelle. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse ? J'ai tout essayé. Ah, du courrier, du blabla, venez vous battre avec la coordination sur le terrain. L'année dernière, quand on a séquestré Dédé, ça les a fait reculer. Il y en a pas à l'époque, c'était nouveau. Aujourd'hui, ça marcherait jamais. D'autant qu'on a encore perdu trois élèves en CM1 et en CM2. Oui, mais on en a gagné six en maternelle. Moi, je prends le ministre au mot, hein. Il faut protéger le rural fragile. Le rural fragile, moi qui l'ai inventé, hein. Bon, on perd trois gamins en CM2, mais on gagne six petits bonshommes de la nouvelle génération. On est un rural fragile en expansion, oui ou non ? L'académie ne compte pas les maternelles. Donc, ils existent pas. Et puis, ils arrivent en préparatoire et là, on les compte. C'est magique, c'est génération spontanée. Pratique. Dans l'école que je dirige à Saint-André, la préparatoire a gagné deux enfants. Monsieur Novak, vous qui avez un regard extérieur ? Ben, le ministère a initié des opérations de regroupement. C'est-à-dire que chaque village prend en charge un niveau. Regroupement pédagogique dispersé. C'est quand même six kilomètres. Oh, heureuse formule. Et vu de l'esprit. Des familles partageant leurs enfants entre deux villages. Sans parler des tensions locales. Si je puis me permettre, le regroupement à Saint-André, c'est une question de bon sens et même de logique familiale. La pharmacie est à Saint-André. Le médecin est à Saint-André. En cas de problème sanitaire... Il vous faut l'école en plus. Ça m'aurait étonnée. Mais que voulez-vous dire ? Ben, exactement ce que je dis. Non, mais c'est cousu de fil blanc, croire entendre Vialet. Mais je ne vous permets pas. Oui, ben moi, excusez-moi, mais je me permets. Tout de même, il est gourmand, votre mère, hein. Il a un appétit féroce, le docteur Vialet. Lucien, vous devriez prendre des leçons. On n'a pas le niveau, nous, hein. Agnès, n'en faites pas une affaire personnelle. Quoi, une affaire personnelle ? Ben, enfin, c'est vraiment incroyable. Pendant combien de temps on va se laisser manipuler par lui ? Il n'a même pas la décence de se déplacer. Pourquoi il n'est pas venu ? On est indignes de lui ? Ben, allez-y, filmez, j'ai pas peur de le dire, hein. Vous savez pourquoi il veut les enfants ? L'école, la pharmacie, le médecin, rendement garanti. Agnès. Agnès, rien du tout. Vous, vous le connaissez, Vialet, hein. Les gens, pour lui, hein, c'est ça. Bah, le sac est d'ailleurs ! Oh, Damien ! Venez le voir ! Olivier, Olivier, Olivier et Rouine, allez. Wouhou ! Allez, Rouine, passe ! Allez, allez ! C'est moi, Olivier ! Allez, attention ! Et vous qui prenez ces ordres ? Mais comment osez-vous ? Ah ben, je vais me gêner, tiens. On a une bonne poire et vous, un requin, alors. Filmez pas ça, c'est pas la peine. Filmez pas. Agnès, vous dépassez les bords. Mais je dis ce que tout le monde pense. Vialet, il marche pour lui, rien pour lui. Il en a rien à faire des enfants, monsieur le maire de Saint-André. Je regrette une chose, c'est d'être venu. Et vous savez, Daniel, je ne me laisserai pas piéger une seconde fois. C'est tout de même inouï une telle confusion mentale. Mais c'est ça, allez-y, partez, au moins les choses sont claires. Ça nous avance à quoi ? Franchement... C'est pas la peine de continuer. Ça ne me gêne pas que vous me traitiez de gâteux, si seulement ça servait à quelque chose. Bon. J'ai eu tort, hein ? Je le crains. Ouais. Enfin, c'est plus fort que moi, je supporte pas l'injustice. J'aime mon village, moi. Vous ne pouvez pas comprendre ça en venant de Paris. Ah, mais je ne viens pas de Paris, moi. Ah bon ? Rouge est trop vieux. Vialet est partout, dans les conseils régionaux, avec le préfet. On n'a aucune chance. Et si vous pouvez compter, Mumu, Cathy et moi, c'est le conseil des parents d'élèves au grand complet. Tous les autres. Même ceux qui ont plusieurs enfants. Vraiment, ça se révéra, ça sera trop tard. Moi, ça me donne envie de pleurer. Pourtant, Olivier, ça n'a pas l'air de lui des pères d'aller à Saint-André, pardon. Olivier ? Oh, lui, ça ne m'étonne pas. Il ne fait rien en classe. Comme s'il changeait d'école et il le rendait plus intelligent. Bah, il n'est pas bête. Oh, vous êtes gentils. Enfin, qu'est-ce que vous voulez, on ne peut pas tous les réussir, hein ? Oh, vous êtes durs ! Bah non, je plaisante, quand même. Bon. Est-ce que vous savez où Marion Châtel monte ses émissions de télévision ? Euh, à Téléjura ? Juste à l'entrée de Dôle, l'ancien hôtel. Près du canal ? Près du canal, oui. D'accord. Merci. Au revoir. Au revoir. Allez, Damien, allez, Damien, bouge d'aller. Tu n'as pas honte, Olivier. Allez, mamie, allez, Damien, allez. Il va tomber. Bon, ça va, merci. Bon, tu te dépêches. Il y a les gens qui tremblent. Il y a les gens qui tremblent. Allez, grouille, grouille. Il va se casser la gueule. Il va se casser la gueule. Allez, casse-toi la gueule, dépêche-toi. On rigole un peu, là. Regardez-moi ce brouillard. Allez, 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 allez. Allez, cartable, vas-y, tu te dépêches. Il y a deux heures qu'on attend. Allez. En le nul, en le nul. Ça, tu vas le regretter. Agnès, ton fils, c'est une honte. Trop vous sympa. Lance ton sac. Descends maintenant. Doucement, doucement. Attention. Voilà. Il n'y en a pas un pour empêcher ça, évidemment. C'est la racaille de Saint-André, vous le savez bien pourtant, non ? Oh, Agnès, c'est quand même pas un autre de surveiller tes gosses. Il n'y en a pas. 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 T'as vu le regard, là ? Ça fait beaucoup sur elle. Mais non, non, non. On gèle l'image et on finit sur ce regard. Non, ça va être très bien. Je ne trouve pas, non ? Il y a des spécialistes pour ce genre de télé. Non mais attendez, ça, c'est mon boulot. Vous, vous avez l'école, d'accord ? Pourquoi vous voulez montrer ça ? Je ne l'ai pas forcée. Vous parlez de Madame Belois ? Ce n'est pas simple pour elle. Entre la haine qu'elle éprouve pour ce type et les problèmes de l'école, elle est perdue, là. Puis ça, c'est cloche-merle, vous montrer des querelles de village, ça n'intéresse personne. Enfin, ce n'est pas la télévision qu'on a envie de voir. Je suis complètement d'accord avec vous. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? On fait comme d'habitude. Travail de terrain, porte à porte. Saint-André-Mansard, regards croisés. On risque pas le zapping. On a 90% de la population qui nous regarde quand on passe. Oui, mais on fait comment ? Parce que moi, j'ai Cathy la coiffeuse, Muriel, Agnès. Mais les gens, ils s'en foutent de nos questions. Ils rentrent le soir crevés. Eh bien, justement, les premiers intéressés, ce sont les enfants. Il faut qu'ils fassent l'enquête. Ça fera peut-être parler les parents. Pourquoi pas ? On a un digne de lui ? Mais allez-y, hein, filmez. Moi, j'ai pas peur de le dire. Vous savez pourquoi ils veulent les enfants ? La caméra, vous faites attention. Oui, comme on dit, comme la frunelle de mes yeux, c'est ça ? Eh, ça, ça va leur plaire. L'important, c'est qu'ils fassent parler leurs parents. Marion ! Tu peux venir en téléphone pour toi ? Bon, bah, je vous laisse tout ça. Oui. À demain. À demain. Bonjour. Je sais pas, il m'a pas dit. Allo ? Tiens-moi ça, s'il te plaît. Oui. Dis-donc, t'es sûr qu'il aura assez de lumière ? C'est plein sud. Oui, mais il aura pas le soleil du matin. Attends. C'est trop petit, là-haut, d'accord ? Oui. Tu veux une chambre pour Damien, on fait une chambre pour Damien. Tu veux de la lumière, il aura de la lumière. Je peux faire un trou là, mais c'est la cuisine. Oh, bah, t'énerve pas. Mais si, je m'énerve, y a de quoi. Bon, allez, tiens-moi ça. Olivier. Olivier, tu dors ? Fous-moi la paix. J'aime pas que tu sois punie. Pourquoi tu me cherches ? Qu'est-ce que je t'ai fait ? Hein ? Parce qu'il y en a toujours pour toi, connard. Dis que c'est pas vrai. Dis-le. Et puis lui, j'en ai rien à foutre. Il peut cogner, j'en ai rien à foutre. Mais il est forcé. C'est toi qui cherches. J'en ai rien à foutre qu'il cogne. J'en ai rien. Et puis elle, si elle m'aime pas, j'en ai rien à foutre. Et toi, hein ? Tu joues les victimes. Tout le monde te regarde. Tout le monde te plaint. Tout le monde t'aime. Et puis... Et puis merde ! C'est pas vrai. T'es trop nul. Mais j'en ai marre que tu me foutes la trouille. J'en ai marre que tu me détestes. Je comprends même pas pourquoi. Mais qu'est-ce que je t'ai fait ? Je t'ai rien fait, rien. Non. 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 Arrête. Je le fais pas exprès. C'est comme ça. C'est pas juste. Mais qu'est-ce qui est pas juste ? Toi et moi, c'est pas juste. Mais pourquoi ? Je le ferai plus. J'aurai. Tu dis ça tout le temps. Tu dis ça tout le temps. Ce serait bien qu'on s'en aille. Qu'on parte loin. Moi, je suis bien ici. Ouais. Toi, t'es bien. Oh là là, attends, attends. Non. Tu vas donner le tournis à tout le monde, là. Regarde, tu te mets bien campé sur tes pieds. Tu fais ton cadre. Et tu ne bouges plus, d'accord ? Parce que ce que tu regardes, c'est l'image. C'est pas les mouvements de caméra. Vas-y. Comment tu t'appelles ? Mathieu Chavert. Bon, alors le micro, tu lui mets sous le nez. Sinon, on n'entend pas ce qu'il dit. Approche-toi. Vas-y. Comment tu t'appelles ? Mathieu Chavert. Qu'est-ce qui te plaît à l'école ? Le dessin... Et l'histoire. Et puis quoi ? Et puis... Je sais pas. Tu vois, tes questions, Damien, tu les prépares, parce que sinon, tu restes à court. C'est facile. Ouais, ouais, ouais. Mais attendez, quand ça sera votre tour, c'est pas si facile. Allez, on range la matérielle. Conférence de rédaction. Allez, vous asseoir. Vas-y, Lucas. Alors, qui va-t-on interviewer aujourd'hui ? Madame Bonnard. Comment est-il ? Attendez, attendez. Chacun votre tour, oui. Il faut interviewer tout le monde. Tout le monde, tous les gens de Mansard, mais ça fait 300 personnes. Les chômeurs. Mais les chômeurs, oui, bien sûr, Olivier. Les chômeurs sont représentatifs. Sortez vos cahiers de français. On va faire un peu d'expression écrite. Les CM2 vous allez répondre à deux questions. Deux questions. Qui et comment ? Qui vais-je interviewer ? Qui puis-je interviewer ? Et comment réaliser facilement une interview ? D'accord ? Puis le CMA, vous me faites la liste des questions que vous aimeriez avoir posées. Monsieur, est-ce qu'il faut mettre ce de Saint-André dans ce qu'on choisit ? Si tu veux, mais on peut aussi commencer par seulement ça. Monsieur Novak, le médecin est là. Ah. C'est lui qui fait la visite. Oui. Vous êtes Henri Vialet ? Oui, je sais pas. Vous êtes Henri Vialet ? Oui, c'est moi. Pourquoi ? On parle beaucoup de vous. Ah. Vous me les envoyez un par un, si vous voulez bien. On peut commencer tout de suite. C'est un peu en désordre, moi. Enfin, on fait ce qu'on a de l'eux. Je crois que ça ira. Oui. C'est quoi ton nom ? Pontio Chavert. Monte sur la balance. Allez. Allez, viens ici. Tiens-toi bien droit. Tête droite. Voilà. Ouvre la bouche. Tire la langue. Et puis mon arrière-grand-mère, parce que c'est la plus vieille du village. Il faut aussi questionner Madame Bolin, la marchande de journaux. Parce que c'est elle qui va les cahiers et les bonbons. Mais s'il n'y a plus d'école, à quelle valet vendre ? Eh oui, t'as raison. C'est vrai que l'école a aussi des effets sur le commerce du village. Jim ? Presque toutes nos mères viennent au salon de coiffure de Cathy. Elles se racontent tout. Comme on les coiffe, elles ne peuvent pas dire qu'elles n'ont pas le temps. C'est le meilleur endroit pour les interviewer. Ça, c'est une très bonne idée. C'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Bon, à l'infirmerie, le suivant, Belois, Damien. Vas-y. Tu veux passer avant ? Non, je m'en fous. Non, non, vas-y, dame. Pardon, excuse-moi. Je ne veux interviewer personne, c'est ça ? Pourquoi ? À mon soeur, c'est tous des nuls. Et en plus, ils ne peuvent pas me blairer. Normal, tu n'arrêtes pas de les chercher. La mère Bolin, elle dit que tu fous chez elle. La mère Bolin, elle pue. Olivier. Pourquoi c'est la vieille ? Oh, comme tu voudras, hein. Monsieur Lamache, c'est un bon moyen de rétablir le contact. J'ai pas vu ton frère. Il est là. Monsieur. Bon, ouvre la bouche, là. La potetière connaît tout le monde. Elle donne les mandats et va dans toutes les maisons. Continue, Jim, continue. Tout le village la connaît bien. Elle apporte les bonnes et les mauvaises nouvelles. À Noël, ses gros paquets sont très attendus par les enfants. C'est bien. Ben, approche-toi. Bélois-Olivier. Dis donc, t'as grandi, hein. Allez, on va voir ça. Alors, 1m42. 5 cm de plus, j'avais raison, non ? Monte là-dessus. Bon, je vais me laisser tenter par des petites gaufrettes qui ont un bonheur. Je vous dois combien ? C'est 8,95. Appuyez-vous. Agnès, c'est Diolet qui fait la visite. C'est Diolet qui fait la visite ? Oui, oui, Agnès. Je vous remercie, madame. Oui, c'est bien, madame, voilà. Tout va bien ? T'as valé ta langue ? Non, ça va. Et l'école ? Ça marche ? Comme ça. Et chez toi ? Hein ? Il y a des problèmes chez toi ? T'as les yeux de ta mère. Viens. Allez, réhabille-toi. Combien ça gagne un médecin ? Ça dépend. Pourquoi ? Je veux pas faire garagiste comme lui. Attends, viens, essaye-toi. Il y a des problèmes avec ton père ? Il faut aussi demander aux grands pourquoi on ait de moins ou moins d'enfants à l'école. Ma question, tu m'entends ? Non, mais qu'est-ce que ça veut dire ? Tu te crois donc pas mieux ou quoi ? Pour qui tu te prends à la fin ? Je t'interdis de les voir. Agnès, tu vas pas faire un scandale, non ? Je fais pas de scandale. Dis-donc, on n'a pas imposé le médecin des enfants, non ? C'est une visite scolaire. Le suivant, j'en prie. Moi, je te dis un truc. Si tu recommences, je les retire de l'école. En plein milieu de l'année scolaire, tu vas pas faire ça, non ? Je vais me gêner. C'est la dernière fois que je le vis. Vous pouvez ? Oui, bien sûr. Merci. Madame Delois. Vous aussi, vous le soutenez ? De quoi vous vous mêlez ? Je peux vous parler une minute ? Allez-y, j'écoute. Olivier déteste son village. Il n'a qu'une envie, c'est d'en partir. Qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse ? Il est malheureux. Et il est jaloux de son frère, en plus. Ah ! Vous m'accusez de favoriser Damien ? Je vous accuse de rien. Je suis inquiet pour Olivier et pour Damien. Et puis, je ne comprends pas votre acharnement contre le maire de Saint-André. L'école va fermer par sa faute. Ça n'a rien à voir. Monsieur Nevac, vous n'êtes pas d'ici. Vous ne pouvez pas comprendre. D'ici ou d'ailleurs, ça ne change rien. Et en tout cas, les enfants ne sont pas responsables. Mais bien sûr qu'ils ne sont pas responsables seulement. C'est une ordure. Vous comprenez ça ? Je la déteste. Damien aussi la déteste. Hey Damien ! Tu n'es pas passée à la visite, toi ? Je ne suis pas malade. Tu vas savoir de combien tu as grandi. Au moins, vous êtes témoins. Il y a toujours une solution. Aidez-moi à la trouver. C'est vrai que quand Julie était la maternelle, j'allais la voir pendant les heures de fermeture du salon. On discutait entre amis. On échangeait des idées sur l'éducation des gosses. C'est comme ça que Mathieu a pris de bois la lecture. En faisant comme Julie, qui faisait semblant de lire. Et si j'avais eu Julie à la maison, j'aurais fait comment ? Je l'aurais mise avec les clients. On voulait parler ? Oh, moi, c'est... J'ose parler. Vous faites comme si la caméra n'existait pas. Qu'on était juste toutes les deux. De toute façon, ça ne sert à rien. Tout ça se décide ailleurs. J'ai Sophie qui a deux ans. Si on ferme l'école, comment je fais ? Mais le quart de ramassage. Attends, j'ai des tout petits. Tu veux que je les mette tout seul dans un quart ? Elle est là-bas au salon de coiffure de Cathy. Et on est avec des caméras. Et on voudrait vous interviewer. Bon, ben c'est d'accord. On peut venir tout à temps. Je bouge pas là. D'accord. De toute façon, Saint-André, ce sont des arrogants. Attention. Vite. Chut. Ils ont le tourisme. Et avec ça, ils en profitent. C'est pas de leur faute, c'est le canal pas chez eux. Et quand on l'a construit il y a 40 ans, il est quand même passé chez eux. Monsieur, monsieur. La mère, il est d'accord ? Ouais. C'est fini. On dit couper. Et vous venez les enfants ? Au revoir. Merci. Au revoir. Attention. Ça va. C'est quoi ce bordel ? Des conneries. À quel renvoi ? Au préfet ? Le préfet aux élus ? Les élus à l'éducation nationale, qui renvoie sur le rectorat pour finir sur l'inspecteur de l'académie. Un sacré vicieux. Tiens, on parle français, c'est des gosses. On a compris, chacun nique, c'est la faute de l'autre. Hé, vous voyez ? Seulement, qu'est-ce que vous faites, vous ? Non, attendez, si c'est pour me faire tourner en roue. Son moteur, on n'entend rien. On s'en fout de ton truc et puis on t'en merde. Qu'est-ce qu'ils disent que c'est pas de leur faute ? Vous les avez fait venir pour qu'ils se rendent compte ? Ah, excellente question. L'inspecteur de l'académie s'est déplacé une fois, et c'est ça le problème. Des villages comme le nôtre n'intéressent personne. Moi, je vais vous dire une chose, les gosses. Je peux ? Bien sûr. Au contraire. Ouvrez les enfants. Pousse-toi. Fais attention. Allez. Vas-y, passe la caméra. Voilà. J'ai deux fils. Il est né à 30 ans. Il est parti, la terre ne s'intéresse pas. L'autre en a 25. Il va prendre ma suite. Eh bien, pour trouver une femme, il peut s'accrocher, s'il n'y a pas d'école. Oh, Raymond ! Pourquoi ? Il ne va pas tomber amoureux d'une femme qu'il aime ? Le voilà reparti dans sa vieille histoire. C'est gentil de laisser les enfants poser leurs questions. Tomber amoureux, c'est une chose. Vivre avec une femme toute sa vie, c'est autre chose. D'autant qu'au village, elle n'a pas la ville. Eh bien, quand elle n'a pas d'école, qu'est-ce qu'il lui reste pour la retenir ? Ça passe quoi à la télé, maintenant ? Ben non, il faut qu'on regarde tout ça et qu'on fasse le montage. On va se voir à la télé ? Oui. Cool ! Les jurats, vous savez où c'est ? Bon, on se retrouvera là-bas demain, c'est mercredi. Et les gosses, vous faites attention, hein. C'est quoi de blague, parce que là-bas... Ne vous inquiétez pas, on sera objectifs. Ça va, Lucien, on coûtera pour toi. Faut l'instituteur qu'on ait un verre, quand même. Alors, les enfants ? Robert ! La même chose, Robert ! Vous avez appris des choses ? Oui ! Hé, prends, tu lui fous la paix ! Mais tu fais gaffe, ok ? Il n'y a pas de problème. Allez, laisse-moi. Allez, Damien, tu veux monter ? Non. Ah, t'as la pétache ! Allez, monte ! T'as mal à la tête ? Non. J'ai mal au bord. T'es pas ! Le con, il en a pété ! Bouge pas, bouge pas. Voilà. Et toi, tu files à la maison, hein. C'est pas grave. Mettez vos casques. Allez, mettez vos casques. Savoir. 房 Georgia. C'est bon, c'est pas grave. ہ! Dépendez-vous. Thu l'aé. T'esbalain-fenac. Arrange s'apelin. Ceau n'est pas possible. Marri. Jyrn. Bon, allez, demain, c'est promis, je vous mets un bureau dans la chambre. Mais non, ça va très bien comme ça. Non, c'est vrai, Bertrand est un brave garçon, mais enfin, Agnès, c'est pas de son niveau, hein. Ben oui, elle a eu le bac, son diplôme d'infirmière. Ah, si vous l'aviez connaît-il à cette époque. C'est drôle, hein, comme la peur de l'avenir peut pousser une jolie fille dans les bras du premier venu. Damien, elle venait juste de naître, elle voulait déjà divorcer. Et puis Olivier, il est né, ben, un an et demi après. Ben puis, puis elle s'est habituée, là. Et puis ? Je savais pas qu'elle avait été la maîtresse de Violet. Qu'est-ce qui vous a dit ça ? C'est Daniel ? C'est la vieille Grute. Quelle vieille carne, celle-là. Vous savez qu'elle finira centenaire, hein, la méchanceté, ça entretient. Je vais vous dire une chose, monsieur Novak. À la place d'Agnès, moi, Violet, je l'aurais étranglé. Alors ne la jugez pas. Oh, je la juge pas. Oui, Agnès, il y a cru. Je me souviens déjà partie avec Violet. Pendant leur affaire, là, il y a dix ans. Elle était folle amoureuse de lui. Même s'il était déjà mariée. Et qu'elle venait même juste d'avoir le petit Damien. Sans Violet, il avait pas un rond. Le sein des hôpitaux, pas installé, pas de clientèle. Comment vous croyez qu'il l'a acheté, hein, le cabinet du vieux Paresse ? Ah, 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 on épouse dans sa fille. Eh oui. Et Agnès, dans tout ça ? Eh ben, adieu Agnès. On se connaît pas, tu m'as jamais vue. Je savais pas qu'il était marié. Sa femme est morte. Il est resté veuf. Tout le monde connaît cette histoire. Eh oui, ça doit décourager les concurrentes. Enfin, ça prouve au moins qu'il y a une morale. Allô ? Ah, c'est toi ? Olivier, non, je l'ai pas vue, non. Bon, écoute, tu sais bien que c'est pas la première fois. Bon, d'accord, je te rappelle. Allez, courage, ma grande. Il finira bien par rentrer. C'est Olivier. Il a fait une fugue. Agnès est dans un état. Moi, quand je pense que je voulais avoir des gosses, quand je pense à quelle vitesse ils vous usent, ben vraiment, si je pouvais encore, vraiment, j'hésiterais. Vous sortez ? Je reviens. Il est rentré, Olivier ? Ça, c'est la troisième fois qu'il tue en un an. Moi, je vais devenir folle. Il y a Bertrand qui est parti à Saint-André pour le chercher, mais qu'est-ce qu'il fait à Saint-André ? Vous voulez me dire ce qu'il fait à Saint-André, Olivier ? Vous avez peur de quoi ? Peur de quoi ? Je comprends pas ce que vous voulez dire. Monsieur ? Moi, je sais où il est, Olivier. Bonsoir. Damien, où il est ? Je veux pas que tu le battes. C'est pas de sa faute si je suis tombée. C'est pas de sa faute si tu l'aimes plus. Mais je l'aime comme toi. C'est loin ? Pas très. C'est tout le temps loin qu'il est. Olivier ! Olivier ! Olivier ! Olivier, arrête ! Arrête, écoute, calme-toi. Mais je veux pas te faire de mal, je veux pas te taper dessus. C'est pas vrai ! Calme-toi. Écoute, Olivier. C'est Damien, ce salaud ! Il l'a cacheté ! Mais non, il l'a pas cacheté. Il m'a dit que t'étais ici parce qu'il s'inquiète pour toi. C'est ton frère, tu comprends ? Il tient à toi. Je m'en fous qu'il me frappe. C'était pas de ma faute. Vous avez bien vu. Marrant, hein ? S'il avait pas freiné, je serais rentré dedans. Et peut-être je serais mort. Mais tout le monde serait content. Tout le monde ! Pourquoi tu penses ça ? Parce que c'est vrai. Mais non, c'est pas vrai. S'il t'arrivait quelque chose, tes parents, ils s'en remettraient jamais. Moi, tu parles. Je sais pas ce qu'il y a dans ta tête, mais je vais pas te laisser tout seul. Je vais rester ici jusqu'à ce que ça se débloque là-dedans, là. Et j'ai le temps, alors là, je peux rester ce soir, cette nuit, demain. Et vous êtes du genre chieur, hein ? Ah, puis t'as rien vu, là. Vous pouvez être encore plus chier. Hé, t'imagines même pas. On est bien, là ? Bertrand, tu cries pas, s'il te plaît, hein. Faut pas donner des peurs comme ça à ta mère. T'as rien à me dire. De toute façon, je me taillerai. Je partirai avec toi. Au revoir, monsieur. Je lui ai dit qu'il serait pas puni. Je les traite pareils. Tous les deux pareils. C'est pas ce que pense Olivier. Olivier, il est venu de son ventre. Et celui qui veut salir Agnès... ... ... Sous-titrage ST' 501 L'inspecteur d'académie s'est déplacé une fois Et c'est tout Et c'est ça le problème Un village comme le nôtre n'intéresse personne C'est rigolo en arrière Attendez Les enfants, on ne se moque pas du maire Alors si on est journaliste, on a le droit de se moquer de personne ? Bah là c'est pas drôle Bah non, tu peux avoir tes idées, mais qu'est-ce que t'en penses Marion ? Bah oui, tu peux avoir tes idées, mais faut laisser tout le monde s'exprimer C'est pas facile Ah non, des fois c'est pas facile Ah oui, ça c'est bien, ça c'est important Oui Je garde aussi Tu peux s'accrocher s'il n'y a pas d'école Vous pouvez rester les enfants pour regarder, mais il faudra aussi distribuer les tracts Il y a des volontaires ? Ouais ! Oh c'est bien ! Aujourd'hui, 18h, sur Téléjura, premier volet de l'émission des enfants de Montsard Tous devant le poste, faites sauter l'audience Bon, les enfants, vous en mettez partout hein Vous allez chez les commerçants, dans toutes les boîtes à lettres Oh là là Organisez-vous hein Oui Marion Marion, je te laisse Pas de problème Au revoir A tout à l'heure Amiens Pourquoi il est pas venu, Olivier ? Il voulait pas Enfin, il avait envie, mais il m'a même demandé ce qu'on faisait et tout ça Mais vous savez, il était pas comme ça avant C'est depuis la rentrée Il arrête pas de me chercher En plus En plus, quoi ? Il dit qu'il le fait pas exprès Tu sais, des fois, quand on est en colère, on fait des choses et puis on les regrette après Mais pourquoi il est en colère ? Qu'est-ce que je lui ai fait ? Tu lui as rien fait, toi Non, tu lui as rien fait, viens Venez va les enfants Viens, Jim Au revoir Salut Sous-titrage Société Radio-Canada Ça fait déjà beaucoup, beaucoup d'années La caméra tourne, c'est bon ? T'es prête, toi ? Oui Le son, Julie, ça va ? Allez, vas-y, pose ta question Et qu'est-ce que vous pensez de la fermeture de l'école de Mansart ? Ah, je pense qu'il faut pas fermer les écoles, hein Les écoles, c'est nécessaire Parce que, tu sais, moi, lorsque j'étais petite J'ai toujours regretté toute ma vie De ne pas avoir été à l'école suffisamment Alors, les écoles, c'est tout à fait nécessaire Bertrand ! Ça ferme pas ! Force pas, faut que le bois trouve sa place C'est de l'industriel, il laisse pas sécher le bois comme ça doit être Dis, Agnès Tu trouves que je suis juste avec Olivier ? Mais pourquoi tu dis ça ? T'as toujours été juste avec tes fils À moi Oh ! Erwin ! Foutez-moi la fermeture, dégagez de là ! Oh, ça va, toi, là-bas, hein Qu'est-ce qu'il t'a fait ? T'as bousillé du côté, là, complètement ? Non, c'est juste la carrosserie, ici Qu'est-ce que tu viens de faire à Saint-André ? Ben, je sais pas, quoi... Ben, je sais pas, quoi... T'as vu la tranche de sa mauve, ce que tu lui as fait ? En plus, on se fait virer par des gâts de chez toi, mais ça te gêne pas ! Au fait, c'est quoi, cette histoire de télé avec ton frère, là ? C'est rien, des conneries ! C'est l'instit épidamien, et puis l'instit épidamien... Arrêtez, vous êtes nuls ! Moi, je me tire ! Attends... Attends, on rigole, quoi... On n'empêche qu'ils font des choses super bien ! Et puis ça va passer à la télé ! Et tout le monde va regarder ! Non, ça passe vraiment ? Puisque je te le dis... Erwin ! Putain, si je vous chope ! Vardez, je vous massacre, espèce de sale gosse ! Salut, Orbe ! Ouais, on n'a jamais la paix, de toute façon... À toi, Marion ! Marion Châtel, Téléjura, bonsoir. Aujourd'hui, c'est aux enfants de Mansart de prendre l'antenne. Aujourd'hui et pendant cinq jours. Ils tiennent à leur école et ils le disent. Ils ont mis sur le grill, ceux qui décident pour eux, les adultes. Regardez, c'est... C'est ma fille ! Oh, vous avez vu ? Elle va rentrer en citienne. Ah, c'est moi, mon Dieu, cette tête ! Écoute, laisse-moi entendre. J'allais la voir, aux heures de faire le tuto de l'antenne. C'est vrai, on parlait à une famille. Madame Grutte de Mansart. De toute façon, à Saint-André, ce sont des arrogants. Ils avaient le tourisme avec le canal du Rhône, le grand canal du Rhône, alors ils en profitent. Mais c'est pas de leur faute, c'est le canal pas chez eux. Quand ils l'ont construit il y a 40 ans, il est tout de même passé chez eux. De mon temps, il y avait cinq classes dans l'école. Il y avait la pharmacie, le médecin et l'agence agricole. Et qu'est-ce qu'il reste un ? Pour moi, ce n'est pas grave, je n'en ai plus pour longtemps vu mon âge. Mais la Colvin aussi. Elle a raison, il faut garder l'école. Ah, oui, oui, d'accord. Allez bien, Madame Grutte, arrête. Raymond Brouillère, un ancien d'enfant. Et nous, c'est pareil ? Pourquoi ce n'est pas Vialet qui parle ? Il faut donner la parole à tout le monde. J'ai deux fils. L'aîné à 30 ans, il est parti, la terre, ça n'intéresse pas. Tu parles un peu qu'on va se tirer. L'autre en a 25, il prendra ma suite. Ah, le con ! Bon, ça va, j'écoute. Pour trouver une femme, il peut s'accrocher s'il n'y a pas d'école. Ça, c'est bien. Pourquoi ? Il ne pourra pas tomber amoureux d'une femme qu'il aime ? Tomber amoureux, c'est une chose. Vivre toute sa vie avec une femme, c'est autre chose. Déjà qu'au village, elle n'a pas la ville. Et bien, si elle n'a pas d'école, qu'est-ce qu'il lui reste pour leur tenir ? Et bien, les gosses, quand on les arrache de leur racine, on ne peut pas les replanter. Et je voudrais leur dire aux gens de la ville, si on ferme un square pour leur mettre un parking, il faut voir le ramdam et je t'en lance des pétitions. Finalement, s'il faut en arriver à ces extrémités, et puis on entrera en résistance et on ne cédera pas. Le problème est que les fermetures d'école sont tout à fait injustes et illogiques. Ce n'est même pas un problème... Eh, ça passe aussi sur la radio. C'est un problème d'académie. Il est bien, hein ? Purement administratif. Docteur, quand est-ce que vous passez ? Et cette fois-ci, nous ne céderons pas. Il faut bien que vous le dire. Et pourquoi, M. ?, c'est pas nous qu'on peut la garder, notre école ? Oh là là, on l'a vu, notre école ! Mais arrête ! Arrête ! Mon frère, il faut c'est pas un brôleur ! Non, mais arrête la qu'est-ce que tu fais, ça va pas ? Vos gueules, les mots ! Oh, ça va, toi, au fond ! Mais t'as vu ça, Franck ? Ces compas à la télé, ils sont de plus. Non, mais attends, attends, on n'est pas des paillasses. Viens voir, j'ai un truc. Si vous voulez la guerre, vous allez la voir. La guerre, la guerre. Non, il s'agit pas de ça. J'ai... Écoutez, ameutez la région avec une vision tronquée de la réalité. Vous appelez ça comment ? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi ? Adressez-vous à cet instit, Novak. J'agis de bonne foi, moi, j'ai... Dimitri Sanner, j'écoute. Ah, monsieur le maire. Oui ? Oui, mais... Mais de quoi il se mêle, Henri ? Allez... Oui, je comprends. D'accord. Très bien. Oui, monsieur le maire. Parce que vous imaginez que je vais m'exhiber dans cette bouffonnerie ? Mais vous ne voulez pas être interviewé par les enfants ? Vous refusez les réunions de parents d'élèves ? Qu'est-ce que vous voulez ? On peut pas être élu et reclu, hein ? C'est pas bon pour l'image. Restez sur vos positions, comme ça, les deux écoles vont fermer, c'est bien. Mais je suis pas pour la politique de la terre brûlée, vous savez. Bon, très bien. Dites à Lucien Rouch et à Desméliers d'organiser cette réunion. Mais avec les parents d'élèves des deux villages. Si Lucien vient, je viens. À condition que le débat soit impartial. Et une interview par les gosses ? On verra, plus tard. Demain ? Je ne sais pas. Je n'ai pas de conseil en communication, moi. Et puis on met ensemble sous les morceaux. Alors, t'as regardé ? Ouais, c'était pas mal. Après les mains, tu pourrais être à l'heure, c'est pas un hôtel, hein ? On peut complètement changer le sens de ce que les gens disent avec le montage. L'Institut nous a montré. Comment ça ? Quand on a filmé, on a filmé. Où tu vas ? Pas faim. Je vais pas te frapper, crétin. Tu passes à table et tu manges. Je n'ai rien à tirer de leur connerie d'émission. Il a pas faim, il a pas faim. Faudrait savoir ce que tu veux. Je veux pas de poids de mesure, c'est tout. De poids de mesure ? C'est à moi que tu dis ça ? Je te comprends pas, Agnès. Je fais tout ce que je peux, mais je te comprends pas. Vous avez fait un de ces baroufs. L'inspecteur d'académie m'a appelé. Il a dîné chez le préfet et il a regardé l'émission. Je vous dis pas les réactions. Il y avait des gens du conseil régional, hein ? Ah bon ? Attendez-vous à le voir débarquer, il m'a prévenu. Je suis incontent de le rencontrer. Moi pas. On y va les enfants ? Allez. Allons-y. Mapa était content, ma mère aussi. Et ma tante Nicole. Ma tante, elle habite Saint-André. Elle s'est mariée là-bas. Ma tante Nicole a dit que c'était trop facile de voir ceux de Saint-André comme une ville de bourgeois mangeant le pain dessus de Mansard. Mangeant, tu l'utilises, mangeant le pain, dans quel sens ? Poétique. Sens figuré. Comme bouffer la oine. Charger la mule, peigner la girafe. Ouais, et ben la langue française est déjà riche, alors si en plus vous ajoutez l'argot, il y en a pour longtemps. On est pas sortis de l'auberge, hein, sens figuré. Bien. Ah, oui. N'empêche, ils ont dit qu'eux aussi, ils voulaient passer à la télé. Non, mais c'est ce qu'on va faire après la classe, on va à Saint-André et tout ça. Ah, j'arrive. Bon, cherchez-moi toutes les expressions figurées de... Je reste au neutre, d'accord ? Prenez partie tant que vous voulez, mais en privé. Sans y mêler l'éducation nationale dont vous dépendez. D'abord, qui vous a permis cette initiative ? L'intérêt des enfants. Donc, l'éducation nationale. Ça, je l'attendais. Moyennant quoi, je me fais engueuler par le préfet, et des milliers de gens découvrent le problème. Qu'est-ce qu'on fait si les télés nationales s'en mêlent, hein ? Ah, je les entends d'ici. L'académie met les enfants à la rue. C'est un peu ce qui va se passer avec les maternelles, pourtant c'est prioritaire, non ? Nous ne sommes pas dans une zone prioritaire. Écoutez, monsieur, je ne sais pas qui définit les zones prioritaires, les zones non prioritaires, je ne sais pas, qui décide de scolariser tel ou tel enfant à tel ou tel endroit, mais enfin quand même, vous ne pensez pas qu'on a les moyens d'éduquer correctement nos enfants ? Monsieur Novak. En tout cas, ils continueront les émissions de télévision tant que ce sera nécessaire, et dans la mesure où les parents sont d'accord, bien sûr. Si vous le prenez sur ce ton... Mais je ne le prends pas sur ce ton. Tenez, on est à une réunion, là, avec les responsables des deux villages, alors venez, 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 trouvez-leur une solution. C'est prévu demain. Et je vais bien sûr me faire taper dessus. Mais non. Ces gens-là ont besoin de vous, vous comprenez ça ? Je compte les points, ça va, c'est bien. Mais je m'enlève les mains, c'est tout de même un peu différent de je reste neutre. Oui, mais quand on reste neutre, c'est qu'on s'en fout. Oui, mais toi, tu... Tu restes neutre, mais tu fais l'émission de télévision, quand même. Oui, mais moi, je suis pour Mansart. À Saint-André, il faudra faire attention de ne pas être partial, il faudra bien réfléchir à vos questions. Et on commence par le maire lui-même, alors, attention. Qui est-ce qui veut venir ? Moi, moi, je veux y aller. T'as pas voulu t'inscrire, c'est trop tard. Ouais, c'est trop facile. On peut le prendre, on peut le prendre comme pigiste à Saint-André. Il va pas être neutre. Qu'est-ce que t'en sais ? On se retrouve devant chez lui ? D'accord. Salut. Allez, ça peut voir. Viens, on va aller. Viens. 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 Je préfère qu'on reporte. Pourquoi vous ne voulez plus ? Je n'ai pas dit ça. Dix minutes, pas plus. On fait ça où ? Où vous voulez, là ? Tu le rapportes, hein ? Ouais. Salut. Comprenez-moi bien, les enfants. Je sais que vous tenez à votre école. Mais je dois d'abord penser à mes administrés. Saint-André a un avenir, ne serait-ce que par le projet d'agrandissement de la Nationale. La commune peut financer le ramassage scolaire. L'école vient d'être refaite, etc. Enfin, je pourrais continuer, mais bon, je ne vais pas rentrer dans des problèmes trop techniques pour vous, non ? Alors, qu'est-ce que vous en pensez ? Hein ? Petit ? Saint-André, c'est pas chez nous. Quinze pays d'Europe ouvrent leurs frontières, de Berlin à Madrid. On fait l'union, et Saint-André, c'est pas chez eux. Monsieur Novak, l'école publique, a du poing sur la planche. Moi, je ne veux pas rester à mon sein. Je veux être un Saint-André. Ah ! Je ne lui fais pas dire. C'est très bien. C'est bien d'être conscient des problèmes des grands. Je m'en fous des problèmes des grands. Je préfère Saint-André. Vous comprenez ça ? Hein ? Vous comprenez ? Bien, terminé. C'est bon. Bien, vas-y. Bon. Merci. Je suis désolé, je dois vous laisser, parce que j'ai du travail. Bien sûr, merci. Enfin, j'espère que vous allez pouvoir tirer quelque chose de bien vers tout ça. Oui. Voilà. Vous allez diffuser ça ? Viens là, oui. Est-ce qu'il a dit Olivier ? Non. Non. Moi, je ne veux pas rester à mon soeur. Je veux être à Saint-André. Ah ! Je ne lui fais pas dire. C'est bien. C'est bien d'être conscient des problèmes des grands. Je m'en fous des problèmes des grands. Je préfère Saint-André. Vous comprenez ça ? Vous comprenez ? C'est un peu clair. Mais on étalonnera après. Marion ! Dimitri est en retard. Tu viens lancer ? J'arrive. Bon, vous surveillez et... Quand c'est fini, vous appuyez sur stop. Je ne veux pas rester à mon soeur. Je veux être à Saint-André. Ah ! Je ne lui fais pas dire. C'est bien. C'est bien d'être conscient des problèmes des grands. Je m'en fous des problèmes des grands. Je préfère Saint-André. Des problèmes des grands. Je préfère Saint-André. Vous comprenez ça ? Hum ? Vous comprenez ? Je préfère Saint-André. Vous comprenez ça ? Hum ? Vous comprenez ? Très bien. Vialet et son père. Vialet et son père et Olivier L. C'est un peu ça. Vialet et son père et Olivier L. Vous comprenez ça ? Allez, viens. Je peux marcher ? Allez, viens. Ça va ? Ça va ? T'es pas mal ? Qui t'a fait ça ? Attendez. C'est les gamins de Saint-André qui ont fait ça. Damien me l'a dit. Prends Damien. Il le protège, il ment. Olivier était avec moi, il était avec son père et avec moi. Et maintenant, il sait que c'est son père. Vous ne pouvez pas faire comme s'il ne savait pas. Il a dix ans, ce sera de pire en pire. Bertrand va rentrer. Laissez-moi. Laissez-moi. Ce sont les acquis fondamentaux de la Révolution française. Qui peut me lire l'article premier de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ? Vas-y Damien. Les hommes naissent libres et égaux en droit. Voilà, c'est simple. Et pourtant, les femmes n'ont pas eu le droit de vote. Comment vous expliquez ça ? C'était les femmes, pas les hommes. En fait, les responsables du peuple, les représentants du peuple, ont voté les grands principes. Mais il y avait le poids des habitudes, des mentalités. Et les femmes n'étaient pas des citoyens à part entière. Ça a duré 150 ans. Bon, maintenant, heureusement, ça a changé. Et nous, les enfants ? Comment ça ? Qu'est-ce que tu veux dire ? On n'a aucun droit. On peut faire ce qu'on veut avec nous. Tu n'es pas d'accord, Damien ? Si. Tout ça, c'est du la-la-bla. Les grands font ce qu'ils veulent. Ils mentent comme des pourris. Ma mère, elle ment. Mon père, ils mentent. Tous, ils mentent. Tu sais, Olivier, il y a deux façons de mentir. Sans blague. Eh bien oui, on peut mentir à quelqu'un pour lui faire du mal. Et mentir à quelqu'un, justement, pour ne pas lui faire de mal. Et si en lui mentant, on lui fait encore plus de mal ? Si on le rend malheureux comme un chien ? Alors, il faut arrêter de mentir. Facile. Bertrand ? Tu n'as pas vu les enfants ? Non. Tu ne vas pas à La Réunion ? Agnès, c'est important, les gens ne vont pas comprendre. Moi, je veux bien y aller, mais avec toi. On est ensemble, non ? D'accord. Et supposons que nous conservions vos deux écoles. Il faudra compenser en supprimant des postes ailleurs. Vous voulez nous culpabiliser ? J'essaie de vous dire qu'il y a des impératifs à l'échelle du pays. En tant que représentant de l'État, je ne peux soutenir personne. Personne ? C'est plutôt tout le monde. Alors que les municipalités assument. Mais dites-moi, ça vient d'habitude que l'État se décharge sur les parents et les mairies. Si vous en faites une question politique... Mais c'est un acte politique. C'est même l'acte politique par excellence. Entendu comme ça... Les directeurs d'établissements. Rien de plus que ce que j'ai déjà dit. L'école de Saint-André est infiniment plus opérationnelle. Pour vous. La suppression des écoles accélère le déclin des villages, on le sait. Admettez qu'il y a une contradiction, une vraie contradiction, dans la volonté délibérée de les sauver. La contradiction est chez vous. Mais vous avons proposé le regroupement pédagogique dispersé. C'est faire bon marché des particularismes locaux, croyez-moi. Attendez, attendez. Quelles sont les classes dont le maintien est indispensable à Mansart et à Saint-André ? La maternelle et la préparatoire. Alors vous conservez maternelle et préparatoire à Mansart et à Saint-André. Et vous regroupez cours élémentaire et cours moyen à Saint-André. Pourquoi à Saint-André ? Parce que c'est plus facile, la structure d'accueil est plus adaptée. Ce qui ne nous empêche pas de détacher de Saint-André, des postes de renfort pour Mansart. Vous savez, monsieur, on nous a dit qu'on avait le droit de donner notre avis. Mais c'est où les plus grandes classes ? A Mansart ou à Saint-André ? Chez nous, la structure est modulable. Ça veut dire qu'on peut facilement déplacer les cloisons et doubler la superficie des classes. J'y avais particulièrement veillé au moment des travaux de rénovation de l'école. Si c'est la meilleure solution, on veut Saint-André. On ne veut pas être serré, c'est ça le pire. On est toute la journée ensemble, toute l'année ensemble. T'es pas d'accord, Olivier ? Personne n'aime être coincés les uns sur les autres. Tout le monde dit toujours, chez moi c'est trop petit, c'est trop petit. Même toi. Ils n'iront pas. Agnès. Ils n'iront pas. Je les mettrai Adol en cours privés, n'importe où, mais pas chez toi. Au besoin, ils prendront des cours par correspondance. Ce sont mes enfants. Personne ne décide pour moi. Et surtout pas toi. Ça t'amuse, hein ? Ça t'amuse de me faire du mal. J'ai mon mot à dire. Et moi, je suis d'accord avec vous. Voilà. Alors on garde les deux maternelles. Et après on alterne. J'ai pas l'importante. J'ai ga vu. Je suis pas venu bien. J'ai pas l'impression que c'est vrai. J'ai pas lékei. Non. J'ai pas lésar. Ce n'est pas lékei. J'ai pas lékei. Sous-titrage Société Radio-Canada Olivier ! Olivier ! Attends-moi, qu'est-ce que tu fais ? Où tu vas ? Mais qu'est-ce que tu fais ? T'es dingue ! Tire-toi, comme ça tout le monde sera content. Je suis pas ton frère, ton vrai frère. Bertrand c'est pas mon père. Tu comprends ça ? Elle me déteste, c'est toitier pour rien. Qui t'a dit ça ? L'année dernière j'ai trouvé une lettre. De l'autre. Vialet. C'est lui mon père. Elle veut pas que je le voie. J'en ai marre, j'en peux plus. Alors laisse-moi. Arrête ! Je veux pas ! Descends ! Non. Ah, t'as bien avancé maintenant. J'ai pas peur. T'as pas peur de mourir ? Non. Ça fait mal ? Non. Suffit d'ouvrir la bouche pour avaler l'eau. Tu m'étouffes, tu sens plus rien et tu meurs. On arrive. Ça bouge, hein ? On va où ? Vers le barrage. J'ai peur. Je veux pas me noyer. Attention ! Attends-toi ! Maman, tu es malheureuse à cause de moi. Alors tu me détestes. Je vais me tuer. Comme ça tout le monde sera content. Bertrand, Bertrand, où sont les enfants ? Bertrand ? Agnès, qu'est-ce qu'il se passe ? T'as pas vu Olivier ? Olivier ? Sûrement avec les autres à la télé, j'ai déposé Julie. Agnès, qu'est-ce qu'il se passe ? Je sais pas où sont les enfants. Mais ils sont à la télé ! Accroche-toi ! Ça va craquer ! Où ils sont ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Où sont mes enfants ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Regardez ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Ça passe en ce moment, là ? Oui. Ça passe aussi à la radio ? Ah oui, oui. On peut intervenir à la radio ? On peut couper, oui. On peut couper, vas-y. Venez, parlez-lui. Je suis sûr qu'il écoute. Quitte jamais son baladeur. Parlez-lui, parlez-lui, vas-y. Bon, je vais vous mettre le micro. Voilà. Appelle les gendarmes. Je sais où on va les trouver. Où ça ? Au barrage. Olivier. Olivier. Je sais pas si tu m'entends. Olivier. Je te jure que tu pourras voir Pialet, ton père, quand tu veux. Je t'aime. Je vous aime tous les deux. Je t'en supplie. Je t'en supplie. C'est maman. Elle m'a parlé. Elle veut bien que je le voie. Tenez bon, les enfants. Accrochez-vous, j'arrive. Je t'aime. Je suis arrivé, là. Je t'en supplie. Il t'en supplie. Je t'en supplie. Sous-titrage Société Radio-Canada Respire bien, avec la bouche ouverte. Je le savais qu'il n'était pas de moi, depuis le début. Vous n'en avez jamais parlé avec votre femme ? J'avais peur qu'elle parte. Et puis les gosses, je les aime pareil. C'est dans sa tête à elle que c'est pas clair. Qu'est-ce que je peux y faire ? Hein ? Il faut parler de ces choses-là. Il faut en parler. Pourquoi aller comme ça ? J'ai tout fait pour elle. J'ai passé l'éponge. Et aller sourire au bébé à la clinique. Je vais laisser croire qu'ils vous ressemblent. Dites-lui, M. Novak, c'est terrible que l'autre dise rien quand on se sent coupable. J'aurais préféré n'importe quoi, mais pas rien. Tu me places trop haut, Bertrand. Je tiens à toi. Et moi, qu'est-ce que tu crois ? Viens aller, je voulais le punir. Je voulais me punir. Je voulais punir Olivier. C'est bête, mais c'est comme ça. Voilà. Qu'est-ce qu'on va faire avec Olivier ? En trois jours, tu galopes, là. Parole de tout démon. Et toi, Olivier ? Mal nulle part ? À la gorge. Je sais pas. Comment ça tu sais pas ? Ouvre bien ta bouche. Tient la langue. Mais elle est parfaite, cette gorge. Pourtant, ça me fait mal. Dis-donc, toi, tu voudrais pas sauter l'école par hasard ? Monsieur. Agnès et moi, nous avons pensé... Nous nous sommes dit... On s'est dit que peut-être si tu voulais, tu pourrais prendre Olivier pour les prochaines vacances. Une semaine ou deux. Tu es Olivier, d'accord ? Qu'est-ce que t'en penses, Olivier ? Avec Damien, ça vous embêterait ? Mais pas du tout. Au contraire. Vous partez ? Eh oui. Je regretterais votre cuisine. Ça doit faire drôle de jamais rester au même endroit. C'est comme ça ? Moi, c'est le contraire. Je bouge pas. Et eux, ils passent. Marqué, ils me racontent, alors j'imagine. Au revoir, monsieur Mavac. Au revoir. Bonjour, Victor. Bonjour. Vous savez la nouvelle ? Non. Dimitri va avoir une rallonge, il va peut-être me faire un contrat à l'année. Oh, ça, c'est formidable. Ouais. Et le direct à la télé ? Ça s'est bien passé. Rouge et Vialet ont été très bien. Ils en ont même rajouté dans l'Alliance. On se serait cru en pleine campagne électorale. Puis vous savez, les enfants, ils sont contents d'aller d'une école à l'autre. Ça, c'est bien. Ouais. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501